Au Tchad, le chef du Parti Socialiste Sans Frontières, Dinamou Daram, est en garde à vue suite à la diffusion d'un communiqué incitant les Tchadiens à ne plus payer les impôts et les taxes. Un acte considéré par les autorités comme étant une incitation à la désobéissance civile. Dinamou Daram, par ailleurs membres du FONAC, front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, sera déféré au plus tard ce mardi. L'opposition tchadienne compte sortir un communiqué pour exiger sa libération immédiate. Nous avons fait un communiqué de protestation parce qu'on ne peut pas arrêter comme cela un chef de parti. La procédure en elle-même d'abord ne paraît biaisée et puis ensuite, même du point de vue politique, poser un acte comme celui-là est un acte très grave dans la démocratie. Nous avons tué une conférence de presse et nous avons dit que compte tenu de la situation que le pays vit actuellement, en état de banqueroute, de cessation de paiement avec plusieurs mois d'alérés de salaire des fonctionnaires, Il n'est pas question qu'on accepte que les populations payent des amendes qui sont indues, qui ne sont pas fondées, ni des taxes qui ne sont pas fondées. Le gouvernement tchadien a lancé des mesures d'austérité controversées. De son côté, la société civile estime que la priorité doit être accordée à la lutte contre la mauvaise gouvernance. Au même moment, une partie de la société civile fustige l'acte du chef du Parti socialiste sans frontières. Je pense que tout l'État au monde, c'est-à-dire, fonctionne, c'est-à-dire à travers les impôts et les taxes, même en France, ailleurs, n'importe où, c'est sur la barre de ça. Donc, on ne peut pas, je pense, appeler, c'est-à-dire les citoyens, à ne pas payer les impôts. Ça, c'est un acte même anticonstitutionnel. Donc, nous pensons qu'un homme politique, tout comme un acteur de la société civile, doit être vraiment un citoyen vraiment exemplaire. Il n'est pas appelé, c'est-à-dire à une des obéissances, c'est-à-dire amener la population à un pays, c'est-à-dire à un des impôts. Ça, le des impôts, c'est d'abord un droit. Arrêter, bon, il y a à s'interroger. Est-ce que l'arrêtation est légale ? En août 2016, le gouvernement avait adopté 16 mesures pour faire face à la crise économique que traverse le Tchad. Depuis le 1er octobre, l'opposition ne cesse de rappeler au pouvoir ses engagements. En Djamena et dans les grandes villes du pays, les mouvements d'humeur se poursuivent pour réclamation l'allègement des mesures d'austérité prises par le gouvernement. Djamena et dans les grandes villes du pays, les mouvements d'austérité prises par le gouvernement. Djamena et dans les grandes villes du pays, les mouvements d'austérité prises par le gouvernement.